Ça vous est sûrement déjà arrivé de photographier un objet noir, comme ici l'appareil photo, et lorsque vous regardez sur votre écran, c'est devenu gris. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Entre l'appareil et l'autre appareil, est-ce qu'il y a eu un transfert de génération, quelque chose comme ça? Ou bien c'est que c'est le pose-mètre qui est complètement dépatable? Je ne penserais pas. Il y a une réalité qui se passe, c'est que nos appareils, tous les appareils, sont vraiment faits pour me donner des bonnes expositions avec un gris 18 %. Les appareils sont étalonnés pour ces tonalités de lumière-là. Qu'on photographie du noir ou du blanc, l'appareil veut faire du gris 18 %. C'est pour ça qu'on dit que nos appareils ne sont pas racistes, ils veulent juste avoir du gris partout. La preuve, je vais photographier ici le carton, et je suis présentement en mode priorité ouverture, donc de façon à avoir toujours la même ouverture, et j'ai un gris moyen. Je vais le mettre sur le côté blanc maintenant. Toujours priorité ouverture, champ faire de changement, et là, oh là! Donc, 2,8, 1,250e de seconde. Grosse différence, et j'ai encore un gris. Je vais garder la même ouverture, mais la vitesse a changé parce que l'appareil voulait avoir un gris 18 %. Bien, on va lui donner du gris. Si c'est ça que l'appareil veut, bien, on va voir si je vais être capable d'avoir une bonne exposition, donc représenter ce que j'ai pour de vrai dans la réalité. Donc là, j'ai un 80e de seconde, 2,8, et il faut marquer que la lumière est en direction, ou la carte est en direction de ma lumière. Vu que j'ai eu une bonne exposition avec le gris, ce que je vais faire, je vais y aller maintenant en mode manuel, et je vais trouver la bonne exposition. Donc, je vais rendre mon posemètre à zéro sur ce gris-là, et voilà, à zéro. Et j'ai encore mon gris 18 %. Ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser la même vitesse ou ouverture pour le carton côté blanc, le carton côté noir, sans faire aucune correction. Ah ah! Donc, ça me dit moins 1,7. Donc, normalement, ce que ça voudrait dire, c'est que je suis sous-exposé d'un 1,7 par rapport à un gris. Et au niveau du blanc, même vitesse, même ouverture. Et là, j'ai une surexposition d'un cran et 7 dixièmes. Je vais y aller en mode priorité ouverture, et je vais appliquer ces corrections-là. Donc, je me remets en priorité ouverture, carton blanc. Donc, ce que je voulais avoir, c'est un cran et 7 dixièmes de plus. Voilà, j'ai mon blanc. On remet ça sur le côté noir. Voilà. Donc là, il faut que j'aille un cran et 7 dixièmes sous-exposé pour avoir mon noir. Ce qui fait que dans une situation de la vraie vie, présentement, il y a comme un peu de neige à l'extérieur. On en a pour des jours, des semaines, des années à avoir encore de la neige. Donc, si j'ai à photographier une situation à l'extérieur, dans la neige, je vais appliquer une correction en plus 1,5, plus 1,7, plus 2, dépendamment, la lumière de l'angle que ça va donner. Et au contraire, si j'ai à photographier quelque chose qui est très sombre, je vais appeler une correction en sous-exposition de façon à garder les vraies valeurs. Ça fait que ça fonctionne. Que je travaille en mode manuel, que je travaille en mode priorité ouverture, si j'applique certaines compensations, bien, je vais avoir un bon résultat. Comme vous avez sûrement remarqué, tous les noirs ne sont pas égaux. Mon tapis ici, le carton noir, ma chemise et même le fond n'ont pas la même valeur de noir. Donc, c'est plausible, mais ça devrait même être comme ça, que ma compensation que je vais apporter ne soit pas nécessairement toujours la même. Et c'est ça la beauté du travail du photographe, c'est de pouvoir interpréter ce qu'il voit et le rendre comme il faut. Comme on dit, une photo bien exposée me permet de faire à peu près tout par la suite dans Lightroom Photoshop, donc parce que j'ai une bonne entrée de données. Tout ça pour dire que si vous voulez avoir des bonnes photos, pensez à faire des corrections d'exposition quand vous êtes dans des valeurs extrêmes, très pâles, très foncées, et par la suite, de pratiquer. On va continuer à faire de belles photos. C'était François Lérosier, des ateliers Lozo. Un beau au revoir. C'est bien ça. Parfait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.